Alors, force est de constater depuis 2008 que le moins qu'on puisse dire, c'est que cette crise, elle a fait congraisser ceux qui avaient déjà plus besoin de ceinture pour serrer le pantalon. Et mieux, sous couvert d'efforts nationales, partout dans le monde, là où les travailleurs avaient arraché, par la force de leur lutte, des droits et des avantages, les gouvernements de droite comme de gauche, main dans la main avec le patronat, le reprennent. Et pourtant, pourtant du pognon ils en ont. Et la reprise, c'est que l'augmentation des richesses des riches. Car l'argent coule à flot pour les nantis de ce monde, avec environ 427 milliards de dollars de dividendes globaux versés par les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires au milieu de l'année 2014. Quelle indécence face aux 23 millions de chômeurs de l'Union Européenne, qu'un seul dirigeant, comme celui de Sanofi, touche 4 millions d'euros de primes de bienvenue et une rémunération annuelle entre 3 et 4 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il reste 1 million d'euros flottants, qui semblent un grain de sable pour ces gens-là. Quelle indécence encore qu'en France, on entende parler de surproduction de viande, de lait, de fruits et légumes, quand en 2014, les Restos du Coeur chiffraient à 130 millions le nombre de repas distribués, soit 121 millions de plus qu'il y a 30 ans. Quelle indécence enfin d'entendre, d'invoquer le manque de moyens, de monter de nouveaux barbelés, de déployer la flicaille devant les quelques centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants fuyant les guerres et la misère, dont seuls les impérialistes sont responsables. Et ce... Et ce, d'autant que les frontières européennes s'ouvrent grands aux pilleurs de richesses, aux dictateurs, squatteurs de plages et d'hôpitals publics et aux acheteurs d'avions de guerre. Et les gouvernements ne sont pas de pauvres marionnettes soumises à la loi du marché. Les Merkels, les Hollande ont choisi leur camp, celui des rapaces de la finance et des exploiteurs. Le pouvoir qu'ils ont, qu'ils ont, ils l'utilisent à enfoncer chaque jour davantage les populations, dans la misère et dans la peur. La Grèce est leur terrain de jeu privilégié en ce moment, et leur sert d'outil de chantage. Plus les travailleurs et la jeunesse y perdront de droit, plus notre camp social en sera affecté, partout ailleurs dans le monde. Mais on en a soupé de leur discours sur les responsabilités. Et nous devons le dire tout net, on ne doit rien, et leur dette on ne la paiera pas. Qu'ils piochent l'argent des 4 500 milliards d'euros mis à disposition des banques depuis 7 ans. D'Athènes à Paris, en passant par Baltimore, par Madrid, ou encore Boursa en Turquie. Les parasites, les profiteurs, les pollueurs, ce ne sont pas les travailleurs du Piret, les femmes de ménage des hôtels de luxe, les adolescents noirs, les sans logis, ou les ouvriers de chez Renault. Eux, au contraire, nous ont montré cette année que malgré toutes les tentatives de mise à genoux, la rage créée par la situation politique et sociale, donnait l'envie de se battre à des générations de salariés et de jeunes. En France, par exemple, les grèves sur les salaires ont largement dépassé le cadre traditionnel des négociations annuelles obligatoires, les NAO. Totalement à contre-courant du discours dominant qui martèle que les caisses sont vides et que tout un chacun doit poursuivre ses sacrifices pour mieux rebondir un jour lointain. Les salariés d'Ecosert, de la SNECMA, de Carrefour Market, de Keolis, pour ne citer qu'eux, ont décidé de se mettre en grève pour revendiquer une augmentation de salaire et des primes. De l'agitation un peu habituelle, la revendication sur les salaires est devenue l'objectif à atteindre, et ce, souvent après les annonces des revenus faramineux et autres retraits de chapeau des dirigeants. Mais aussi face à l'indigence exacerbée des conditions de travail et de vie, parce que trimer au travail s'accompagne désormais de services publics dégradés par les coupes budgétaires à répétition, qui entraînent forcément une qualité de soins, d'écoles, de transports au rabais. Alors il est grand temps de les stopper, avant qu'il n'ait notre peau. Parce que les capitalistes, en réalité, n'ont peur que d'une chose, des travailleurs en mouvement. C'est d'ailleurs pas un hasard qu'en France, la répression contre les militants syndicalistes reste un axe central de la politique patronale. Il y a chaque année plus de 15 000 demandes de licenciement de salariés protégés. Cette politique vise d'abord les militants lutte de classe, mais elle cherche aussi et avant tout à dissuader d'agir l'ensemble du prolétariat. A ce titre, l'exemple des grèves des postiers est très parlant. On a des grèves à répétition, qui permettent des victoires partielles, qui font converger différents services, avec à l'intérieur des militants qui posent la question de la convergence des luttes et tentent de la mettre en pratique. Alors, sentant le danger, direction de la Poste, main dans la main avec le gouvernement, veulent faire un exemple pour faire taire les autres. C'est pourquoi ils tapent un grand coup, en révoquant notre camarade Yann Le Mérère de la fonction publique, alors qu'une telle procédure n'était pas arrivée depuis 1951. Mais face à cette détermination du camp de la bourgeoisie, il faut dire sans détour que l'ensemble des organisations syndicales a préféré jouer la carte du confort, le terrain connu du dialogue social, au chaud dans les salons, plutôt que d'écouter la voix de celles et ceux qui non seulement se battaient, mais commençaient à comprendre que la lutte, secteur par secteur, serait vaine à long terme. C'est cette compréhension qui a fait se rencontrer des postiers et des salariés de Carrefour Marquette, des grévistes de Radio France et des intermittents, des manifestants condamnés à la prise en ferme, comme à Toulouse, notre camarade Gaëtan, avec des militants de la Confédération Paysanne au bal des réprimés. Et ce renoncement des organisations syndicales amène un véritable gâchis au regard des possibilités qui se sont exprimées cette année, dans l'éducation nationale par exemple, ou bien encore dans la santé. L'envie d'en découdre était manifeste pour leurs droits comme salariés, mais plus généralement par rapport à une certaine idée de la société faite de droits et de solidarités. Alors oui, les obstacles sont importants, mais dans cette situation instable, on ne peut évacuer de nouvelles accélérations qui, d'une situation socialement et politiquement tragique, ont amené en Grèce par exemple à des grèves monstres, à des grèves générales monstres, à des occupations de place, des solidarités qui annoncent sans ambiguïté le refus de payer, le refus de suer, le refus d'avoir faim à la place et pour le seul intérêt des capitalistes. Ces différentes expériences, dont la Grèce est pour l'instant la plus aboutie, doivent nous amener aujourd'hui et pour les semaines à venir et les mois à deux réflexions. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'issue positive pour les classes populaires si l'énergie de leur lutte finit coincée dans les institutions, même si celles-ci sont aux mains d'un gouvernement dit radical et qui pourtant n'aura pas hésité à envoyer sa police cogner les manifestants révoltés par le troisième mémorandum. Le deuxième élément, c'est que pour mener au bout ces mobilisations, qui mettront à sac toutes les structures d'organisation de la bourgeoisie, pour se créer leur propre structure de décision, il faut que les militants, convaincus de la nécessité de renverser le capitalisme, s'organisent, se coordonnent, interviennent dans les secteurs clés pour y défendre consciemment cette orientation et arrivent à se saisir des opportunités de la situation pour transformer la réalité. Alors ce soir, d'une certaine manière, ce qu'on a envie de vous dire, c'est capter la rage de celles et ceux qui se soulèvent, qui agissent, c'est l'envie qu'on veut donner à toutes celles et ceux qui sont là ce soir pour amorcer notre rentrée.